Alerte générale ! Oui, encore, la ZEA bouge une nouvelle fois sur le Vendée Globe et sur Virtual Regatta. Trois jours après la première modification, elle évolue encore. Et non, je vous rassure, elle n'évolue pas au même endroit. Alors, où évolue-t-elle ? Où est-elle ? Et où était-elle ? Vous allez le découvrir dès maintenant. Cette annonce, elle a été faite dès hier soir, le 28 novembre, par la direction de course du Vendée Globe réel. Vous voyez, il y a des points de modification. A quelle zone correspondent-ils ? Eh bien, ils sont au sud des îles du Crozet. Les îles du Crozet, ce sont ces petites îles qui sont juste ici. Vous les voyez, l'île de la Possession ou l'île des Cochons. Et le changement dont je vous parle, il n'est pas encore effectif sur Virtual Regatta, mais il arrivera dans les prochaines heures. J'ai pourtant décidé de vous en parler dès maintenant pour que vous puissiez, le cas échéant, adapter vos routages. Alors, à quoi ressemble la nouvelle ZEA ? Eh bien, elle ressemblera à ça. Merci à pas de m'avoir fourni cette capure d'écran. Pas des présences sur le serveur Discord, c'est vraiment une mine d'informations. Eh bien, la nouvelle ZEA, vous le voyez, c'est la ligne qui se trouve au sud. Je la surligne en rose pour que vous la voyez bien. Elle est juste ici. Cela nous permettra d'avoir une zone d'exclusion des glaces à peu près régulière. Un changement qui pourra avoir des conséquences. Je vous parlais dans la vidéo de ce matin de la difficulté de traverser la zone. Au-dessus ou en dessous, eh bien, on a un peu plus de passages en dessous. Dites-moi si pour vous, cela va changer les choses. Je vous mets dès maintenant les coordonnées de la nouvelle ZEA dans la description de la vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo ou pour une prochaine évolution de la ZEA. Bon vent.